Re tout le monde, ladies and gentlemen, on va enchaîner sur, alors attendez, excusez-moi, re tout le monde, merci d'être resté pour ceux qui sont restés, et allons-y sur l'aventure Mario Galaxy, cette fois-ci en muet mesdames et messieurs, et moi j'ouvre Skype, il a envie de me saouler lui ce soir, hop, j'espère que c'est le vrai cette fois, bah Mario Galaxy joue pas trop mal non plus, donc je sais pas si vous allez être servi en fail, en tout cas c'est ce qu'on va tâcher de voir ce soir, donc je pense qu'on a un petit peu moins d'une heure de live Mario Galaxy, ce qui est pas à rien, donc c'est cool. Donc moi j'avais déjà terminé le jeu à 100% avec Mario, et là je me lance en fait dans l'aventure Luigi, dans laquelle il faut récupérer en fait les étoiles, est-ce que j'ai pas fait une connerie là ? Ouais, dans laquelle il faut récupérer les étoiles vertes, Luigi est également 120 étoiles, sauf que contrairement à Mario, ces étoiles là sont dépourvues de quêtes, il faut simplement les trouver dans les niveaux. Alors ? You're Mr.Gay, troll. C'est parti ! Alors, ah j'ai pas regardé le nombre de vies que j'ai. Alors il me semble qu'il y avait un truc à débloquer là avec les étoiles là en bas là, 4539, mais je sais plus qu'est-ce que ça débloque, comment ça marche, je sais plus. Euh, pop, pop, alors c'est parti. J'avais gardé quelques niveaux de côté, pour le bien de l'humanité. Mine d'étoiles, ça me dit rien tout ça, j'avais fait tout ça moi déjà. Ah ouais. J'avais pas fait ce niveau. Bon bah c'est parti. Mine d'étoiles, rejoindre cette galaxie. Moi je n'ai qu'un perso, mais ce n'est pas censé être Super Mario Galaxy. Si, si, si. D'où il sort Luigi ? Bah comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on finit le jeu, on développe Luigi. Mais Luigi a 120 étoiles à faire aussi. Voilà la raison. Donc là, il faut tâcher de trouver dans les niveaux, l'étoile. Alors, les seuls éléments qu'on a pour nous aider, euh, il y en a qu'un. Et c'est d'avoir, euh, Louis-Finn, puisque les étoiles, euh, le sentiment des étoiles fait un son qu'il faut détecter, euh, voilà, qu'il faut détecter tout bâtiment. Et là, il faut être Luigi Pierre, là. Alors, euh, est-ce que vous entendez bien le jeu par rapport à ma voix ? Est-ce que tout est OK ? Euh, j'ai dû baisser le son pour qu'on puisse m'entendre, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Donc, euh, merci de me répondre si tout est OK. Le son est nickel, super ! Peut-être attaqué plusieurs fois. Donc ça, ça fait partie des transformations qu'il y a... Oh là là ! C'est un peu chaud. Ça fait partie des nouvelles transformations qu'il y a dans Mario Galaxy. Euh, Mario, euh, Mario Pierre. Enfin, là, Luigi Pierre. L'attaque, euh, permet de faire des roulez-boulés, mais en vrai Pierre. Qu'est-ce qu'il y a eu comme, euh, nouveau geste encore, euh... Euh, nouveau, pardon, euh, costume. Il y a aussi le, euh... Ah ! Ah là, attendez. Il y a aussi le costume des nuages. Je l'avais montré dans le live d'hier. J'essaie d'ouvrir l'œil. C'est des fois les étoiles... J'entends le bruit de l'étoile. Ah non, c'est ça. Ah non, peut-être que l'étoile est cachée dans l'inde, c'est tout ça. Peut-être. On va regarder. Alors moi, pour ma part, j'ai adoré celui-là. J'ai d'ailleurs préféré au premier opus, parce que les niveaux sont bien plus variés, bien plus colorés. Il y a trop de niveaux dans l'espace, en fait, dans le premier, je trouvais. Et on sortait un petit peu de l'esprit de Mario. J'entends scintiller, hein. Il y a l'étoile, elle doit pas être non. Oh non, et moi je tombe comme une merde. Non ! OMG ! Et il y a Yoshi, en effet. Il y a Yoshi. Il y a peut-être pas l'étoile, en fait, hein. Là, vous avez été servis, hein. Premier fail, en même pas cinq minutes. On va tâcher de faire un strike. Ah, fail. Je vais regarder. Franchement, c'est quoi ce bruit d'étoiles ? Il y a forcément une étoile... Ah, elle est là. Je vous ai dit que j'entendais l'étoile. Elle est juste derrière. Bon, je pensera la chercher après. Je vais tâcher de chercher les autres. J'espère qu'il y en a une autre encore. J'entends encore un bruit d'étoiles. On va d'être dans le coin. Ah, elle est là derrière. Voilà. Par contre, faut pas fail le saut. Donc voilà, le seul élément pour trouver les étoiles vertes, c'est, voilà, d'avoir les oreilles bien ouvertes. 242 zonolife, t'es sûr ? Moi, je ne les ai pas toutes parce que cette quête ne m'a jamais emballé. Parce que quand on a terminé le jeu, généralement, on n'a pas trop le courage de le reprendre tout de suite. Et là, ça fait au moins deux ans que le jeu est terminé. Bon, c'est l'occasion d'y rejouer, quoi. Allez, comme on a trouvé l'autre tout à l'heure, on va y aller. Par contre, dommage qu'il n'y ait pas une option pour aller directement au niveau. On est obligé d'aller dans la carte, de machin. C'est un pire et loup. Donc 120 jaunes, 120 vertes, c'est ça ? Ou alors 121... Ah, je ne sais pas. Alors... Ça, par contre, c'est chiant. On est obligé de se faire taper les niveaux. Ça peut devenir répétitif. C'est pour ça que la quête de Luigi, c'est vraiment histoire de nous occuper en plus de l'aventure du jeu. L'aventure principale. Cachez-vous. Moi, je vais chercher l'étoile. Voilà. Nemesis adorerait ce jeu. 120 vertes, 122 jaunes. Ah bon ? Je ne me souviens pas de ça. Il semblait qu'il n'y avait que 120. Yeah ! Ah, on va essayer de trouver la dernière. Apparemment, la dernière, en fait, elle est tout au début. Tout au début de la salle, je crois. Au pire, si je ne la trouve pas, on changera de niveau. Donc, The Soratia, si je dois bien comprendre, c'est que tu as fini le jeu à 100%. C'est ça. À plus tard, peut-être Memento. On va bien ouvrir l'œil. C'est d'écouter. Je crois qu'il y a une étoile encore, pas loin. Ça m'énerve, le fait qu'on ne puisse pas tourner la caméra. C'est énervant. Il doit y avoir une étoile juste derrière. Puisque je l'entends. Ah non. Ah, j'ai cru. Oh, le sniper, quoi. Ah, j'ai cru. Oh, le sniper, quoi. Allez, go ! C'est parti. Un strike ! Ah ! Jamais faire deux strikes, moi, là-dedans. Ah non, bah c'est bien cette étoile. Ok. C'est parti. Ah, ça, c'est galère parce que je suis obligé de battre les mobs en étoile en pierre. Ah ouais, ça, ça va être chaud. Il y a beaucoup trop de risques à ce que je tombe, en fait. Ah merde ! Là, si je casse les barrières sans tuer un mob, je réduis mes chances sans finir. à ce que je vais faire. C'est parti. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, hein. bonne nouvelle j'ai écrasé bim c'est une maquille d'être bien planqué la dernière à j'entends un son à ce que je peux regarder la troisième personne à aller au dessus de ma tête elle est là mais le début j'étais sûr j'entendais l'étoile au début comment faire pour la ok retour la carte salut c'est l'eau ou welcome to the live mario galaxy par contre faudra pas rater le rendez vous un mardi non jeudi 19h casavania symphony of the night le live devrait durer tout comme le live aujourd'hui deux heures 19 21h alors vous commandez des pizzas vous demandez au livreur carrément d'aller livrer de livrer dans votre chambre réservez la compte pour là pour ne pas rater une seule seconde de ce live à comme ça je pense la merde je suis sûr que c'est comme ça qu'on fait ou pas ça peut durer l'eau attendait j'ai peut-être une idée il doit bien avoir une solution ah comme ça juste que je fasse mieux quoi d'accord il est relou luigi m'énerve obéi parce que c'est quoi pourquoi pas un truc à faire comment monter en haut ah ouais comme ça ah non ça y'a un truc 1 1 et c'est qu'un truc le saut sur le point il ya un truc à faire j'ai essayé triple saut et il n'en veut pas peut-être un triple saut et sur le côté là là ça serait un peu ce serait un petit peu abusé quand même si c'était ça c'est tenter un truc mais totalement surhumain je sais pas comment faire on va essayer de regarder à peu près quelle hauteur il est le bazar et c'est pas monté sur une barrière là j'avoue que ça m'intrigue là ce saut en fait il saute haut mais c'est pas suffisant ah ouais il y'a un truc il y'a un truc forcément un truc ouais il descend il monte pas au pire on va laisser cette étoile tant pis on pourra passer non plus notre journée dessus tant pis on essaiera une autre fois peut-être à retenter parmi les dernières peut-être chute abrupte ça sent le niveau d'yoshi ça c'est exactement ça c'est comme quand on demande un magicien quand on a fait son tour c'est clair il y'a un truc il y'a un truc c'est sûr il y'a un truc alors bien ouvrir les yeux encore une fois c'est là comme je suis avec yoshi le niveau va défiler tout seul une fois que le dinosaure mange un piment voilà une fois que le dinosaure mange un piment il ne peut plus s'arrêter il bouffe le drapeau carré non merde oh yoshi je suis désolé non bon on a kiffé allez on se la refait elles devraient être bien planquées les étoiles il y'en a venu que j'avais vu en live d'hier mais euh je sais pas comment la choper on va essayer ça va être l'occasion ça va être l'occasion il faut aller juste le dessus là mais pourquoi il tombe en arrière ? il tombe en arrière ? j'hallucine oh oh la lose oh 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 je suis là la fois à chacun allez on tente je suis sûr ça va passer je suis sûr que je suis aussi enthousiaste que moi ouais oh c'est presque ça c'est presque ça c'est presque ça wouhou il faut maintenant tomber sur l'étoile oh oui oh oui je veux des gg sur la chatbox je veux des gg je veux des gg et merde à la déception je sais pas comment j'ai fait mais j'étais sur un coup de chance du coup on va parler à toi parce qu'il m'a filé des vies j'ai une lettre pour toi blablabla blablabla lapin stellaire sauté les tournois exploite bien tes capacités les lapéraux apprennent très vite à combiner ses actions pour atteindre les lieux inaccessibles boing les lapins stellaires merci d'utiliser le service du facteur allez je pensais qu'il m'a filé une vie quoi ok et toi t'as un truc à me filer ou quoi ? on a fin d'aventure hein mon gars hein l'air du grand large je les appelle là larg les amars matelot ok on a rien du tout on va jouer avec le dé alors le genre de dé hein faut que je le retrouve allez hein ouais comme quoi je crois qu'il y en a un autre aussi un peu moins sûr mais je crois je crois je crois non 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 bon bah rien de tout ça ok bon moi j'aurais essayé ça devrait suffire de toute façon je suis un PGM ce soir je suis chaud allez euh ça j'ai oublié ça on va repartir voir Yoshi ça veut dire si j'ai trouvé celle du milieu ça veut dire qu'il y en avait une avant cette étoile et une après au niveau de l'accomplissement du niveau donc faut bien que j'ouvre l'oeil dès le début ok ok alors j'ai peut-être mon idée sur la position de l'étoile recherchée j'ai oublié de voir si c'est ça ah bah putain j'ai pas y tomber alors peut-être j'ai pensé peut-être à par là mais je leur ai entendu l'étoile de toute façon c'est pas ça ok c'est sûr on essaie de chauffer toutes les étoiles un max étoile on va prendre les pièces parce qu'il me faut des vies hein ce soir-ci là ah oui c'est bon je sais c'est bon je sais où elle est l'étoile la coquine la coquine regardez ça ah merde ah le tout il a réussi à passer c'est vrai que ce passage j'avais un peu galéré il est un peu délicat on va essayer de gérer hein ok ça passe non ! non ! ah faut pas tomber hein en fait si c'est chaud parce que yoshi il y a une direction un peu euh un peu circulaire il y a une petite courbe qui se fait en fait quand il merde ! non ! il y a une petite courbe qui fait en fait quand il prend de direction il change pas directement de direction en fait c'est ça que je veux dire quand il est sous effet du tout c'est un peu délicat ok c'est bon elle doit être là-haut hein ouais t'es sûr ouais purée calme toi calme toi calme toi calme toi calme toi putain youhou ne critique pas yoshi non mais oh ah tu fais raison t'es ville 2 dead site je veux pas attendre 21h encore 25 minutes bientôt fini tout ça youhou alors on retourne encore voir yoshi puisqu'il y a encore une étoile cachée il y a d'autres en fin de niveau j'attends banane ah d'accord ok on t'enpourmi j'ai entendu bingo pour Resident Evil 2 je croyais que tu partais allez cette fois-ci on va speedrunner le niveau on a compris on connait le niveau c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon yahoo allez on va voir si j'ai trouvé la dernière étoile c'est bon 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 c A mon avis, elle doit être tout aussi épique à obtenir. Elle est là-haut, mais qu'est-ce qu'elle fout là-haut. Non ! Purée, je saisis le truc. Je vois c'est quoi le bordel. Merde, putain, comment on descend de Yoshi déjà ? Que je fasse pas de conneries. Ah voilà, c'est bon. Oh non ! Bon, en tout cas, on l'a trouvé, c'est ce qui compte. Allez. Putain, mais... Non ! J'ai perdu l'animal. Il devrait réapparaître, normalement. A moins que ce crétin, il soit tombé en dessous. Ah, c'est bon. Putain, elle est... Qu'est-ce qu'il y a le problème avec cette étoile ? Merde, putain. Elle est galère quand même, hein. Non ! Ou bien elle est décalée, ou alors c'est moi qui joue comme une merde. Ah ! J'y croyais plus. Ouh ! Niveau terminé. Allez, on va changer de niveau. Araplane tropical. Très, elle est galère à choper, cette dernière étoile. J'ai essayé hier, j'avais pas réussi. On va essayer. Oh, j'espère qu'il va pas me filer encore son dialogue. À la con, je m'en fous. Putain, ça c'est relou, ça. Je suis obligé de parler à l'autre, là. Il va me saouler avec ces histoires. Non, merci. Ouais, t'inquiète, je gère. C'est bon, c'est bon, je gère, je gère, je gère, je gère. Je connais. En fait, c'est le bon moyen de récupérer les vies manquantes. Ouais, il manque plein de vies, quand même. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce niveau se joue avec la gyroscopie de la manette. Alors, c'est bien, parce que les sensations sont sympas. Mais c'est pas bien quand il s'agit d'être extrêmement précis sur un geste en particulier. Je pense notamment à l'étoile que je dois obtenir. Fuck. Enfin, c'est pas que c'est pas jouable. Franchement, non, si, c'est très simple à jouer. Mais c'est pas évident de... Quand il s'agit d'être extrêmement précis, c'est problématique. C'est pour ça qu'ils ont fait des portails assez larges. Parce qu'ils savent que... Voilà. La gyroscopie est pas au top. Enfin, du moins, la manette, comment on la tient, c'est pas forcément pratique. Je pense qu'ils ont fait pour ça. Ils savent que c'est pas extrêmement... Par exemple, vous voyez... Ah, j'ai pris la vie. J'ai un peu galéré, mais... Voilà, ça fait partie des exemples. Précision qu'il faut. Et l'étoile, vous allez voir quand vous allez voir l'étoile, vous allez vous dire... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Alors, il faut prendre les chemins de droite, puisqu'elle est à droite à la fin du niveau. Il faut pas être trop rapide non plus, parce que si je suis trop rapide, ça va me demander que je sois encore plus précis. Là, je vais ralentir. Là, je vais ralentir. Taper un piqué vers l'étoile. Qui vers la droite, putain ? Putain, ça me m'énerve ! Ah, ça me rend ouf ! Beau suicide. Allez, hein, c'est refait. Bon, j'essaie de la tenir comme les gamins tiennent les avions. Ça va peut-être m'aider. Parce qu'en fait, la manette Wii est à l'horizontale, en fait, devant moi. Et pour le déplacer, il faut que je fasse une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre pour tourner vers la droite, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tourner vers la gauche. Si je pique vers le bas, donc le nez de la manette vers le bas, je pointe comme ça vers le bas. Et si je remonte vers le haut, ben, je remonte. En gros, c'est ça. Ça paraît simple, ça paraît en flampin, mais croyez-moi, une fois en jeu, par exemple, j'essaie de remonter, là, c'est mort. Là, je crois que je peux lancer déjà oublier l'étoile, parce que je suis trop bas. On va voir, mais... On va voir, on va voir, on va voir. Ah, ça peut-être passé. Peut-être, 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 peut-être. Putain, mais ça me rend ouf ! Putain, mais c'est interdit, ces choses-là. Eh, elle va faire un piqué. Elle est relou, ce niveau. Dernière tentative, sinon après, elle change. Ça commence un petit peu à me les casser. Après Rocket Knight, c'est sûr que là, il y a une différence de niveau. Il y a des qualités de gameplay. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous fait penser à ça aussi, mais ça me fait penser au jeu de l'oiseau, dans Twilight Princess, dans le lac qu'il y a, si certains voient de quoi je parle. Ce jeu-là m'a fait penser à ça directement. Puisque, usant exactement le même gameplay, je crois, à peu de choses près. Voilà, on va descendre, on va descendre, on va descendre, en fait, on va descendre. Wow ! Ça va, j'ai géré. Peut-être, on va descendre. Ouh là là, curieux ! Déjà, être à la bonne hauteur, ce serait déjà une bonne chose. Voilà, puis après, c'est agi de se plaquer. Oui ! Oh là là, j'y croyais plus ! Ce qui est relou, c'est de devoir se faire faire tout le trajet à chaque fois qu'on rate, quoi ? Allez, on se barre de cette comète, de cette planète printemps éternel. Go ! Puis après, on se fera le château de Bowser avec un s'étoilé. Alors, j'espère qu'on aura le temps de faire tout ça. J'espère ! Alors là, à ma vie, désolé de te décevoir de ce raciale, mais il n'y aura pas de Game Over. Parce que là, je n'arrête pas d'obtenir des vies. Et donc, c'est mauvais signe pour le Game Over. Très mauvais signe. Allez, c'est parti ! Oh, le raccourci de psychopathe de sa maman. Ah non, je croyais. Allez, go ! À la recherche de... étoiles vertes. On a toujours fait marrer comment ils planent avec la transformation abeille. Alors, les abeilles n'ont pas uniquement la capacité de voler. Ils ont la capacité de rester les pieds, en fait, debout sur cette fleur. Car si je suis en Mario, la fleur se ferme et je tombe. Un truc comme ça. En gros, ça explique que je suis trop lourd et tout. Je ne veux pas rester ici. Je crois. Alors, dites-moi si je me trompe, les professionnels de Mario... Ah, je crois que c'est ça. Ah, je le souviens où j'avais chopé l'étoile. D'ailleurs, on l'entend. Voilà ! Et je gagne des vies. Rien que pour repousser les chances du Game Over. Ah, merde. Ah, je suis tombé. Oh, putain. Ils sont gentils, hein. Ils sont gentils. Ok. Bon, on doit être un peu plus loin, l'étoile. Ah, j'aurais juré qu'elle était par là. Ah, j'étais sûr qu'ils m'ont fait passer. Oh, fuck. J'adore les cris de Luigi, hein. Ouah ! Bon, elle doit bien être quelque part, elle a mis ça. J'ai l'impression de l'entendre, mais je ne suis pas sûr. Ah, raté. Ah. Non Elle est pas loin en tout cas C'est elle que je dois entendre On va se suicider tant pis On prend le risque Ah bah non j'aurais pas du Ah merde Ah mais c'est sûr elle est dans le coin Merde putain Putain on peut dire que le trou noir il nous avale direct Tant pis si t'as perdu des vies L'important c'est de la trouver Mais non mais c'est l'étoile de tout à l'heure que j'entends Putain je suis pas à mon temps Aller Ils espèrent la trouver là C'est mal parti là C'est franchement mal parti Elle est bien planquée hein Ah peut-être en dessous là C'est encore des trous noirs Ah merde Elle doit bien être planquée quelque part J'entends un bruit d'étoile Merde non Putain Il est en bonne clinique Il a osé Oh mon dieu Enfin il est plus pratique euh Déplacer Luigi euh Normalement qu'avec l'amélioration à l'abeille Donc moi J'ai essayé peut-être de penser De sauter Putain mais je fais la même connerie Si ça continue comme ça Je vais changer de level On va éviter la transformation Ça me saoule un peu Ah merde Les déplacements sont lents et tout Oh merde Merde Tu l'as passé Non mais vous êtes sérieux là De toute façon on va changer de niveau Il me saoule un peu celui-là On va essayer de se faire un dernier niveau De Bowser tiens Citadelle sinistre de Bowser Salut Pokiju Allez je pense être le dernier niveau du live Puis après s'il y en a qui sont motivés Regardez Dead Sight Pisser dans son Dans son pantalon Sur Resident Evil 2 Allez c'est parti On va éviter de sauter et d'attraper les toits Parce que Ça ne marche pas toujours Merde Merde Oh le pro Le professional Oh merde YAHOO 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 Hé hé ! Peut-être ? Ah non, c'est pas la suite du truc ? Ah ouais, c'est la suite. Merde ! On a un petit coup de jus, c'est bon pour la forme ! Oh le bâtard ! Il m'a percuté ! Si je perds face à Bowser, c'est la honte ! Je sais pas, le but c'est pas que je le batte, mais... On va essayer d'éviter pour pas avoir honte. En tout cas, j'entends le bruit de l'étoile, donc elle doit pas être moins. Putain, ça par contre, c'est un truc qui m'énerve dans ce Mario. C'est qu'on peut pas utiliser la vue subjective à chaque fois. Ah le bâtard, il est juste en dessous ! Il faut bien viser là. Yeah ! Yeah ! On aura peut-être encore 5 minutes, peut-être le temps de faire encore une étoile. Je vais être France, le match vient de commencer. Allez, on va essayer de choisir un niveau sympathique pour finir en beauté. ... Tiens, ça tombe bien. Tronce enfin ! Ah il est galère ce niveau ! Mais il est monstrueux ! Salut Desbonois ! Welcome ! Ah, Desbonois, malheureusement tu arrives en fin de live. Pour les nouveaux qui nous regarderaient, abonnez-vous. Et rendez-vous après... Peut-être demain pour un live de Diablo 3. Peut-être demain. Euh... Peut-être un live de Diablo 3 demain. Reste à savoir l'heure, donc surveillez vos mails. Ou à mes pages Twitter et Facebook. Voilà, vous savez tout. Prochain rendez-vous, donc c'est vraiment rendez-vous officiel et prévu à l'avance. C'est jeudi. Jeudi à 19h aussi. Arrête de... C'est bon. Merde ! Ah oui, il peut retenir... Oui. Alors cette transformation Yoshi n'est pas sans rappeler celle de Mario dans Super Mario World. quand il récupère un genre de P bizarre là et que... Il gonfle et s'envole dans le ciel tant qu'on a l'air moins. Alors je crois entendre l'étoile déjà. Ok, j'avais pas arrivé. Merde ! Déjà c'est facile. Et puis on va finir là-dessus. Mes cocos. Malheureusement. Encore une fois, je vais devoir à ma vie... Projeter Yoshi dans les airs et... M'en retirer. Voilà. Salut Gaëtan, 71... Euh... 100. C'est le 2... C'est Mario Galaxy 2. Alors, on va se faire une autre étoile parce qu'il reste 2 minutes. Je pense qu'on a le temps. On va se la faire. Go ! Et puis avant de terminer, je regarderai vite fait le tableau des... Le tableau des étoiles. Voir qu'est-ce que j'ai accompli. Euh... Ok, on va retourner dans le même niveau parce qu'il est marrant celui-là. Go ! C'est lequel le niveau de la glissade gigantesque déjà ? Je sais pas mais j'ai adoré ce niveau. C'est celui-là que je voulais faire en plus mais... Il est énorme ce niveau. J'ai cru mais non, c'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là malheureusement. Allez Go ! Il est magnifique ce niveau. Franchement... Les reflets du soleil... Traversant... Les feuilles... Il est tout simplement monstrueux. Vous avez vu Yoshi, hein ? Ah, il est en-dessous, ça. Allez, je l'avais oublié. Hop, go ! Bouf, bouf ! Merde ! Allez, on va essayer de trouver cette seconde étoile. Ah ouais, attention à ne pas rebondir sur les plafonds. Ça nous fait redescendre et on perd de précieuses... Précieux centimètres, en fait. Bon, la deuxième doit être dans ce tronc-là, à mon avis. J'entends un bruit d'étoiles. J'entends un bruit d'étoiles. Donc, à mon avis, j'ai probablement raison. Champignons... Ça ne sert à rien de prendre la vie, mais bon. Et voilà ! Oh la 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 ! Et là, on va se faire la glissade pour finir en beauté, parce que là, je vois que je suis chaud, 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 je suis chaud ! Et puis, on va failler dessus, c'est pas grave. Juste pour vous montrer ce niveau qui est terrible. De toute façon, je referai encore la chasse. De toute façon, je compte faire la chasse des étoiles vertes intégralement en live. Jamais hors caméra. Genre le mec qui est filmé. Enfin, je le ferai jamais en dehors, donc... Vous pouvez vous rassurer. Enfin, du moins, si ça vous plaît. On va essayer de trouver le niveau en question, là, j'ai rien pour le trouver. Il est terrible, quoi. Mon mielleux, non, c'est pas ça. Non, il y a de quoi faire, il y a énormément d'étoiles à faire. Alors, peut-être pas dans le désert. On sait rien de tout ça. Ah... Ah... Non. Ça. Que ce soit ça. Il y a pas mal de niveaux, quand même. Super Bowser de la mort qui tue. Ah, peut-être que j'ai déjà fait les étoiles de ce niveau, alors. Mario 2D. Ma neige arc-en-ciel. Bon, c'était pas celui-là, mais bon, on va faire un petit tour, quand même. Et puis, on va s'arrêter là. Probablement, c'est le fail. Tu parles du niveau où on doit descendre un tronc géant. Oui, on est à la glissade, en fait. Celui où t'étais. Ah... Bon, on va essayer. On va faire un petit tour sur celui-là, et puis... Tant pis. Ce n'est pas grave. Ah, mais non, ça, c'est sur la boule, ça. Bon, c'est pas grave, on va finir quand même sur un niveau fun. Il reste fun, quoi qu'il arrive. Par contre, à mon avis, choper l'étoile verte, ça va relever du challenge. Oh là là. On va aller à gauche ou à droite ? À gauche ou à droite ? Allez, on va aller à droite. Non ! Voilà, purée, c'était chaud. Peut-être pas dû prendre le raccourci. Ouh là là, oh là là. C'est chaud, c'est chaud. Du coup, je ne parle pas, je suis tellement concentré sur le mouvement de la... L'étoile, elle était là ! Aller, je sais que tu peux, Luigi. Je sais que tu peux, fais pas semblant. Je sais que tu peux. Aller, continue, continue. Lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire. Oh, purée ! Oh, il existe ! Aller, Luigi, je sais que tu... Je sais qu'au fond de toi, tu veux l'étoile. Oh, merde ! Non ! Oh, purée ! Non ! Oh, purée ! Non ! Bon, la prochaine fois, je serai volé. Et non, ne me dites pas qu'on recommence tout le niveau. Ok, on va aller, ça va se faire speedrun alors, pour rigoler. Et puis, on va s'arrêter là, mes cocos, sur ce dernier fail à mon avis. Oh, monsieur. Elle est en speedrun ! Eh, cocos ! Ah non, c'est bon. Allez, attention aux bombes. À droite, c'est pour les pros ! Ah, elle est là, la biatche, il y a des toiles ! Oh ! Ah ouais ! Ah, il faut la choper, la mère ! La petite mère. D'ailleurs, j'ai kiffé qu'ils aient repris pas mal de musiques de Mario 64, qui sont tout simplement énormes. Elles sont bien reprises, hein. C'est pas comme si c'était histoire de faire des reprises. Elles sont vraiment bien travaillées, quoi. Allez, on s'attente. Et que ça fail ou que ça réussisse, le live va se terminer sur 7 échecs, probablement. Putain ! C'est relou, en fait, il veut pas tourner quand il va trop vite. Il va repartir pour encore du fail. On va essayer de remonter plus haut encore. Et simplement le faire glisser. Si j'arrive. Allez, Luigi. Allez, fais pas ton gamin. Voilà. Et là, on se laisse traîner jusqu'à l'étoile. Fuck ! Fail. Ah, il y avait pas un truc aussi comme ça ? Ah non. Il y avait pas un truc ? Ah, je sais plus. Bref. Voilà. Il peut que se cacher, maintenant. Oh, je suis déçu. Bah, sur ce, mes amis, et sur ces déplacements bizarres de Luigi, ce live va se terminer. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous me retrouverez dans un prochain live jeudi prochain. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. Abonnez-vous pour ceux qui ne le connaissent pas. Et... Ciao. et... Bawauti. Rés Ini Hoch-Abin.